Nous sommes donc avec Stéphane Descartier, c'est l'invité de la semaine, fondateur de la Maison de l'Investisseur, réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Bienvenue, cher Stéphane Descartier. Thomas, je vous le confie. Stéphane Descartier, c'est plus qu'un avis de tempête qui a lieu sur l'immobilier neuf. On peut même parler d'un tsunami qui se joue sous nos yeux. Les promoteurs sont malmenés, les ventes chutent, les mises en chantier avec. Et pour autant, épargner, c'est prévoir. Alors justement, est-ce que c'est le moment d'investir dans la pierre ? Question rapide, réponse rapide. Oui, c'est le moment. Alors, peut-être déjà savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette morosité quand même dans le neuf. Parce qu'effectivement, le marché est quand même très très compliqué, très très tendu. On parle à peu près de moins 50% quand même sur les ventes. Donc véritablement, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi. Bien sûr, l'augmentation des taux qui fait que les investisseurs ou les propriétaires en résidence principale ont moins de capacité, le neuf étant un peu plus cher que l'ancien, il y a plus de difficultés pour aller vers les logements neufs. Il y a aussi, et c'est quand même une des raisons principales, et là c'est une volonté dont tout le monde effectivement encore se pose la question de savoir pourquoi. Les normes du HCSF que vous connaissez, le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui a fortement impacté les primo-excédents et les investisseurs, eh bien aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de primo-excédents. Les investisseurs ont quasiment complètement disparu du fait des normes extrêmement restrictives pour ces deux cibles. Ça fait qu'en résidence principale, on est à moins 40% et en investisseurs, on est à moins 50%, moins 55% même sur l'investisseur. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Justement Stéphane Eckarty, on va s'arrêter sur le dernier point que vous venez d'évoquer, les investisseurs. Alors est-ce que c'est bon ? Parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous entendre sur les investisseurs. Bien sûr. Pas sur les résidences principales. Oui, bien sûr. C'est est-ce qu'il faut encore mettre de l'immobilier neuf dans son portefeuille d'investisseurs ? Oui, parce que c'est... Alors bon, c'est un peu trivial, mais quand les marchés se pètent la gueule, c'est là où il y a des opportunités. Comme disait Warren Buffet en 2008, ne pas acheter en ce moment, c'est comme garder le sexe pour ses vieux jours. Il y a des opportunités quand même aujourd'hui sur le neuf. Il y a des opportunités parce que quand les promoteurs ont acheté le terrain, ont démarré la construction, ils doivent déstocker. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent terminer les opérations. Et il y a deux phases où les promoteurs sont prêts à faire des efforts considérables sur les prix. C'est lorsqu'ils sont sur le point juste avant d'obtenir la GFA. Vous connaissez la garantie financière d'achèvement. Parfois, ça se joue à deux ou trois logements près. Et pour obtenir, Serge, cette GFA, pour enfin pouvoir passer les actes, eh bien, ils vont faire des promos de dingue. Alors, on va en parler dans un instant. En ce moment, effectivement, il y a vraiment des promotions assez incroyables. Donc, cette première étape... Je vous interromps parce que là, la location, c'est aussi un marché très tendu. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un argument que vous développez pour l'instant. Peut-être que vous alliez venir. C'est peut-être l'intérêt d'un investisseur de partir là-dessus parce qu'il sait qu'il va pouvoir le louer avec facilité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien sûr. Alors, on va... Ça aussi. Alors, la déprime du marché plus les ventes en ancien qui reculent et les investisseurs qui sont également empêchés d'aller sur l'ancien avec les normes HCSF font qu'on assiste aujourd'hui, et demain ce sera pire, un assèchement du parc locatif sans précédent. Sans précédent ? Je crois que tout le monde le voit, tout le monde le constate. Il y avait encore une émission hier soir qui montre que les étudiants donnent dans leur voiture, donnent dans des campings. Aujourd'hui, il y a... On assiste à cette rentrée de septembre. C'est pire que jamais. Tous les jours, j'ai deux ou trois amis dont je n'ai pas entendu parler parfois depuis 30 ans qui m'appellent en me disant que je n'ai pas d'appartement pour mon fils à Lyon, pour ma fille à La Rochelle. C'est véritablement une pénurie extrêmement compliquée qui s'installe. Donc investir sur du neuf aujourd'hui à prix cassé... Alors c'est la grande braderie, c'est ça ? Oui, oui, oui. N'ayons pas peur de le dire aujourd'hui. Mais de toute façon, encore une fois, les promoteurs n'ont pas le choix. Ils ont engagé des frais, ils ont acheté des terrains. Ils doivent déstocker. Ils doivent finir, notamment sur les queues de programmes, là où ils vont pouvoir enfin récupérer un petit peu de marge pour pouvoir réinvestir dans de nouvelles opérations, ou pour tout simplement récupérer de la marge pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de promoteurs, c'est le problème de la survie qui est en jeu. Or, il y a des promotions assez extraordinaires et qui permettent de, tout simplement avec l'équation prix d'achat moins cher et location qui ne vont faire qu'augmenter, notamment face à la pénurie, on va vers des temps pour les bailleurs, en tout cas, qui vont être plutôt, pour ceux qui peuvent acheter, en tout cas, plutôt effectivement intéressants. On reste sur les investisseurs. La fin du Pinel est programmée, fin 2024. Bon, certains acteurs qui sont au micro d'Osé Investir viennent de temps en temps nous dire, certains, il n'y a rien de prévu derrière, d'autres nous disent, j'ai une information de première main, il y aura quelque chose de prévu. Vous, Stéphane Descartier, vous en pensez quoi ? On n'en sait rien. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça veut dire qu'on ne fait plus de placement en défiscalisant s'il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a pas que... Enfin, la défiscalisation, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas ce qui doit conduire, effectivement, aujourd'hui, un investisseur à aller vers tel ou tel type de placement. Donc, pour vous, le discours, c'est placement, placement, c'est ça ? Aujourd'hui, notamment, on parle de Pinel. Sur le neuf, il y a plein de secteurs où le Pinel n'est pas compétitif. Vous prenez le Pays-Genevoix, vous prenez les quartiers sud de Marseille, vous prenez Lyon-Intramuros. Il y a plein de secteurs où le Pinel n'est pas compétitif, du fait, notamment, des plafonds de loyer qui sont trop bas. Or, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de LMNP, ce qu'on a peut-être de mieux à faire sur le neuf aujourd'hui, c'est de se positionner à la casse, enfin, en tout cas, sur des prix extrêmement réduits, avec des promos de dingue, avec des frais de notaire offerts. Donc, aller vers du neuf, mais le louer plutôt en meublé. Alors, attention, pas en résidence-service, mais dans une résidence traditionnelle, d'aller vers, effectivement, du neuf, à prix, avec des prix, avec de très belles promos, et d'aller le louer plutôt en meublé, avec 100 plafonds de loyer, 100 plafonds de ressources pour les locataires, avec, alors, il faut éviter les secteurs où les loyers sont plafonnés, alors, c'est le cas de plus en plus de métropoles, mais heureusement, pas toutes encore. Mais là, vous allez, et notamment, on parlait tout à l'heure du Pays-Genevoix, dans le Pays-Genevoix, aujourd'hui, on a des rendements à plus de 5% sur du neuf. Donc, c'est quand même pas inintéressant, avec l'allocation meublée, et donc, la fiscalité très douce et très souple du meublé. Stéphane Descartier, on arrive au terme de notre entretien. Moi, je voudrais, en un mot ou deux, pas trois, que vous nous donniez un conseil pour les investisseurs. À quoi doivent-ils faire attention aujourd'hui ? Tout particulièrement. Alors, effectivement, faire attention à ne pas, je viens d'en parler, mais j'en remets une couche, attention aux villes qui plafonnent les loyers. Parce que l'assèchement du parc locatif va faire que les loyers vont augmenter beaucoup et partout. Mais sur les villes où il y a un plafonnement de loyers, vous êtes coincés. Donc, évitez les villes qui se sont inscrites dans ce processus de plafonnement des loyers. Allez vers des villes où ce n'est pas encore le cas. Il y en a beaucoup de façons à pouvoir profiter des futures augmentations de loyers qui seront très importantes. Beaucoup de conseils, évidemment, Thomas, j'en ai gardé un. Gardez le sexe pour ses vieux jours. Ça m'aurait étonné. Bien sûr, bien sûr. Merci Stéphane Descartier d'être venu dans Oser Investir. Et puis, je vous rappelle, vous êtes le fondateur de la Maison de l'Investisseur.